Change ta façon de voir les choses, et les choses changeront. Salut ma belle gang, François ici, j'espère que vous allez bien. Merci, 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 merci ma belle communauté YouTube d'être là présent régulièrement, de liker, de partager, de vous abonner à ma chaîne, c'est hyper apprécié. J'adore se voir la croissance qu'on a tous ensemble. L'éveil de conscience est en train de prendre une place magistrale. Et vous kiffez, vous aimez tout ce qu'on est en train de faire. C'est génial d'apprendre sur l'être humain et son potentiel, et faire ça dans le plaisir sans se prendre trop au sérieux. Merci énormément d'être là. Et vous savez que toutes les vidéos que je vous partage sont aussi maintenant sur mon podcast « Dans le flot avec François » que vous pouvez retrouver partout, comme vous voulez, totalement gratis. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager d'un de mes sujets que j'aime le plus. C'est celui de changer notre façon de voir les choses, changer notre façon de voir le monde, changer de perception. Je ramène souvent une citation, une phrase du Dalaï Lama qui disait « Celui qui maîtrise ses perceptions, maîtrise sa vie. » « Celui qui maîtrise sa façon de percevoir le monde, maîtrise sa posture intérieure et sa qualité de bonheur. » « Celui qui maîtrise sa façon, ses pensées, ses croyances, ses paradigmes, ses opinions, ses souffrances. » « Celui qui apprend à se maîtriser dans le regard qu'il est en train d'avoir. » « Mais il va maîtriser la qualité d'énergie, de lumière, de pleine réalisation, de prospérité, d'abondance qui passe à l'intérieur de lui. » Et c'est important de comprendre que dans ce monde-là, il existe le yin et le yang. Il existera toujours le yin et le yang, les polarités. Et d'enrayer la souffrance dans ce monde-là, c'est impossible. Tout se tient à cause du noir et du blanc, du yin et du yang, du bien et du mal. Ça sera toujours, d'accord? Mais ça fluctue constamment. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de vous partager une histoire que j'ai vécue il y a quelques années quand j'ai écrit mon premier livre « Tout est toujours parfait ». Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, en fait, d'avoir le nez collé sur quelque chose et de ne pas voir le restant du portrait. C'est un peu comme si tu es collé sur un mur comme ça et tu n'arrives pas à voir le paysage au complet, tu n'arrives pas à voir ce qui est en train de se passer dans ta vie. Et bien souvent, plusieurs d'entre nous, surtout ceux qui ont tendance à faire de l'anxiété, beaucoup de stress, c'est qu'ils ont de la difficulté à ouvrir, prendre de la hauteur sur la façon de percevoir le monde, percevoir leur évolution et font des suppositions parce qu'on a le nez trop collé sur les choses. Alors, je partage une petite histoire qui va peut-être marquer votre esprit et qui, pour moi, a eu tout un sens, en fait. Il y a quelques années, quand j'ai écrit mon livre « Tout est toujours parfait », j'ai reçu énormément de beaux commentaires, mais j'ai reçu aussi un commentaire d'une femme qui m'écrit, elle m'envoie un courriel en me disant « Bonjour, M. Lemay, j'ai adoré, j'adore vos vidéos que vous faites sur le web ». Et j'ai... Là, ça fait plusieurs années, là. Et j'ai lu votre livre, en fait. J'ai commencé du moins à lire votre livre. Je me suis rendu jusqu'à la page 40. Et M. Lemay, je dois vous avouer que je suis vraiment profondément déçu. J'ai trouvé quelques fautes dans votre livre et je trouve que ça ne se fait pas d'avoir encore des fautes quand on livre un livre au travers de tout ça. Alors moi, ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai mon secondaire 5. J'ai fait tout mon secondaire. Je n'ai pas été à l'université ni au cégep. Je fais des fautes même quand je parle. Donc, quand j'écris, je fais des fautes. Mais même malgré tout, mon livre avait passé par-dessus la correction avec plusieurs personnes qui avaient... Mais au bout de la ligne, il y avait eu des coquilles. Alors cette femme-là m'envoie ce message-là en me disant « Malheureusement, M. Lemay, j'ai dû arrêter la lecture de votre livre. Ça me mettait trop en réaction. » Alors moi, je prends ce courriel-là et je fais comme... Et je prends les choses rapidement. Au début, je prends les choses rapidement personnelles en me disant « Oh my God, j'avais encore des coquilles dans mon livre et tout. » Puis après ça, je me dis « Oh my God, mais cette femme qui adore vibrer avec moi dans certains enseignements, qui me voit sur YouTube, sur Facebook, elle a commencé à lire mon livre et elle a arrêté de lire mon livre parce qu'elle a trouvé des fautes dans mon livre. Cette femme-là était un peu comme la mouche que vous voyez en ce moment dans ma fenêtre. Est-ce que vous voyez la mouche dans ma fenêtre? » Regardez juste ici. Ça, c'est la mouche. Combien d'entre nous, on est collé sur les bas qui traînent, le bol de toilette qui est ouvert, « J'ai pas l'affection, j'ai pas la tendresse, ma fille, elle fait trop d'iPad, il se passe ci, il se passe ça, il se passe ci, il se passe ça. » Et on voit pas notre progression, notre évolution, que ce soit dans nos affaires, dans notre prospérité, dans notre tour de taille ou quoi que ce soit, et on voit pas le bon. Et à cause qu'on a tendance à être conditionné, on appelle ça le champ de la mémoire réticulée, à cause qu'on a tendance à être conditionné à regarder ce qu'on doit améliorer et ce qui ne marche pas, on ne voit que ça. On ne voit plus l'abondance, on ne voit plus la lumière, on voit juste des choses qu'on doit améliorer. Donc, c'est comme si ton père arrive chez vous et là, au lieu de voir toutes les belles rénovations, il voit des petits bouts qui devraient être améliorés. C'est pareil comme si toi, tu pars à ton compte et là, tu te rends compte que tu n'es pas rendu là où est-ce que tu voudrais être rendu. C'est pareil comme ta fille, je ne sais pas, elle a fait quelque chose dans la maison ou un travail et tout, bien tu lui dis « n'oublie pas de faire ton lit. » Donc, on est conditionné à regarder le négatif, comme un peu la mouche que je te présente ici. Mais regardez, si on prend de la hauteur, regardez le beau paysage qui est là. Et la mouche est toujours là. Vous voyez la mouche dans la fenêtre et reculez encore, reculez encore, reculez encore, regardez le beau paysage. Ça, c'est le paysage que je vois au quotidien dans ma vie. Et pourtant, la mouche est toujours là. La mouche est toujours là. Mais la dame, elle a choisi d'arrêter de lire mon livre tout simplement parce qu'elle avait perçu probablement 3, 4 fautes. Il n'y a pas beaucoup, ça a passé, ça a été professionnel. Mais elle, elle a décidé d'arrêter de poursuivre les enseignements, de voir au-delà des imperfections. Bien sûr, il y avait matière à introspection pour moi, apprendre à me maîtriser, à me détacher. Ça a affecté mon estime à ce moment-là de mon évolution. Il y avait matière pour moi. Tout ça avait sa raison d'être dans le grand plan. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Toutes les résistances ont raison pour tout le monde, en fait. C'est moi qui avais créé, qui avais attiré, manifesté cette femme-là pour venir me faire travailler. Mais par contre, de l'autre côté, à cause d'une faute ou deux, elle a décidé d'arrêter d'aller voir plus loin. Combien de personnes, de temps en temps, écoutent un de mes messages, n'aiment pas la façon de parler, n'aiment pas la façon de mot, que je dis un mot et on ne va pas voir plus loin. Est-ce que vous arrêtez votre perception à votre première lecture? Est-ce que vous êtes de ceux et celles qui sont conditionnés à voir tout ce qui ne fonctionne pas dans votre vie? Tout ce qui ne fonctionne pas chez votre conjoint, tout ce qui ne fonctionne pas chez vos employés, tout ce qui ne fonctionne pas chez vos enfants, tout ce qui ne fonctionne pas au gouvernement, tout ce qui ne fonctionne pas dans l'humanité. Vous savez, la gang, si on veut emmener un changement de conscience dans le monde, il va d'abord falloir mettre notre attention sur ce que l'on veut voir dans le monde. la tolérance, la compassion, l'amour, la tolérance des compréhensions des différentes couleurs de tous et chacun et accueillir les polarités. Il existe le blanc, il existe le noir, il existe le grand, il existe le petit, il existe les expansions, il existe les contractions. Ça fait partie du jeu. Et tant ce longtemps qu'on veut s'assurer que tout soit parfait, on est malheureux dans l'ici, maintenant. Bien sûr, tout est toujours parfait. Dans le grand plan, tout est toujours parfait. Il faut arriver à prendre de la hauteur parce que dans le petit plan où est-ce qu'on a le nez collé, sur nos souffrances, sur nos blessures, sur nos challenges, sur les jugements de notre mère, sur nos problèmes financiers ou quoi que ce soit, quand on a le nez collé dessus, donc si on a le nez collé sur la mouche, ce n'est pas vrai que tout est toujours parfait. Le monde est souffrance. Le monde, on a l'impression de ne pas être assez puis on doit se rendre à quelque part. Et si on prend de la hauteur, et on prend de la hauteur, puis on prend de la hauteur, puis on arrive à venir apaiser notre esprit, à faire le switch en disant, OK, qu'est-ce que je veux maintenant? De quelle façon je veux voir le monde? Hé, il est imparfait, tout comme moi. Tout comme moi. Il est imparfait, il est fait de son mieux avec les outils qui ont son niveau de conscience et d'intelligence. Est-ce qu'à cause que j'ai une résistance à la porte, et by the way, toute la lecture de la vie, ça se fait toujours dans le monde intérieur. Il n'y a jamais une lecture qui se fait dans le monde extérieur. La lecture, ça fait toujours dans notre monde intérieur que j'aime quelque chose, mais c'est en fait, si vous écoutez une de mes vidéos puis vous faites comme, ah, je t'aime donc bien, François, c'est que ta lecture, tu lis à l'intérieur de toi ce que tu aimes. Et si tu écoutes une vidéo puis ça te met en réaction et tu n'aimes pas, tu lis à l'intérieur de toi ce que tu n'aimes pas. Tu lis une version de toi que tu n'aimes pas. Et si tu avais la ferme intention d'être un être libre, de prendre de la hauteur, d'accepter les différences, les tolérances, de comprendre que la vie, c'est ça et ça. Prenez de la hauteur, la gagne. Décollez de la mouche. Accueillez-vous dans le fait de dire, c'est vrai, je l'ai peut-être échappé, je suis trop pointilleux, je suis trop détailleux, sur ce qui est vraiment important. Hé, élève-toi. Engage-toi à cultiver à l'intérieur de toi la paix d'esprit. Celui qui a la paix d'esprit a tout. Ose prendre de la hauteur. Ose arrêter d'être rigide dans tes perceptions. Ose la flexibilité. Ose le désir de te purifier, de te libérer de tes croyances, de tes opinions, de ta façon de voir la vie. Change ta façon de voir la vie et la vie changera. Salut ma belle gang! Sous-titrage ST' 501